donc on poursuit on poursuit le chapitre numéro 4 sur l'analyse fréquentielle et cette fois ci on va voir les lieux de transfert des systèmes fondamentaux donc on rappelle c'est quoi les lieux de transfert c'est tout simplement la représentation graphique de la fonction de transfert dans le domaine fréquentiel les systèmes fondamentaux ce sont des systèmes qui regroupent les systèmes de premier ordre et de deuxième ordre donc on va commencer par les lieux de transfert du système de premier ordre dans rappel la fonction du transfert sa forme canonique qui est le cas sur 1 plus ton p le cas c'est le gain statique et le ton c'est la constante du ton donc la forme complexe de cette fonction c'est le cas sur 1 plus jetons oméga donc à partir de cette fonction on va tirer le gain la formule du gain et la formule de phase sur lequel on va travailler pour tracer les diagrammes on va commencer par les diagrammes de mode donc le diagramme du gain l'expression du gain qu'on va utiliser c'est celle là qu'on vient de voir et on calcule le décibel de ce gars le sélevant logarithme décimal on obtient cette expression qu'en première étape pour tracer les diagrammes de mode on doit faire une étude asymptatique c'est à dire déterminer les équations des asymptotes les trancés et déterminer les points d'intersection de ces asymptotes au voisinage de zéro c'est à dire en basse fréquence nous avons le gain égal il tombe vers une valeur constante le 20 logarithme k donc c'est une asymptote c'est une droite horizontale d'équation y règle égal à 20 logarithme k lorsque oméga tombe vers l'infini on note fréquence on a le taux oméga est très petit devant le a donc la formule du gain va se simplifier comme ça et quand on travaille sur l'échelle logarithmique ça veut dire les abscisses sont longs oméga donc c'est une l'équation c'est une équation d'une droite oblique avec une pente de moins 20 décibels par décade ou bien moins 6 décibels par octave donc on rappelle le décade c'est quoi le décade veut dire que oméga a augmenté d'un facteur de 10 et l'octave lorsque oméga augmente d'un facteur de 2 pour les points par séculer nous avons lorsque ce sont les points d'intersection avec les asymptotes donc on va déterminer ce point on trouve que c'est il correspond à oméga égale 1 surtout on va la noter oméga c ce point ça s'appelle le point de coupure bien le point de cassure et bien sûr la pulsation c'est une pulsation de coupure bien une pulsation de cassure donc pour ce pour cette pulsation nous on a le gain égal à log 20 log k moins 3db donc on exprime ça verbalement par par le fait que le tracé est écarté de moins 3db de l'asymptote horizontale on peut aussi dire que le gain est inférieur de 3db du gain maximal le gain maximal ici c'est le vent log k donc il ya d'autres points particuliers c'est le oméga égal à 2 oméga c correspond à la pulsation d'octave après la coupure et oméga égal à 1 demi oméga c correspond à la pulsation octave avant la coupure donc le tracé réel dans ces deux cas est écarté de moins 1db de l'asymptote pour le diagramme de phase on va faire la même chose on va faire l'étude asymptotique au voisinage de 0 en basse fréquence on trouve que le phi égal à zéro donc l'asymptote est une droite horizontale d'équation y égal à zéro et pour les oméga qui tombent vers l'infini en haute fréquence le déphasage c'est moins pi sur 2 bien moins 90 degrés donc c'est toujours une asymptote horizontale l'équation y moins 90 degrés donc pour les points particuliers on fait de même oméga égal à oméga c on calcule la phase pour oméga égale 1 2 oméga c la même chose et 1 demi oméga c d'accord donc on fait une récapitulation des études asymptotiques dans un tableau d'accord on va mettre on va mettre les pontes et les asymptotes pour faire le traçage de diagramme asymptotique et pour le tracé réel on l'utilise c'est le tableau des points particuliers donc on passe maintenant au tracé de diagramme de vote au lieu que vous trouvez le tracé asymptotique et asymptotique d'accord il est formé l'asymptote horizontal en basse fréquence et l'asymptote oblique dépend de moins d'un db par décal en haute fréquence les deux asymptotes se coupent au point de coupure pour oméga égale à oméga c vous voyez le tracé réel le tracé réel le tont vers le 20 l'oméga pour oméga 0 et il se rapproche de l'asymptote pour les oméga qui tend vers l'infini Au point de coupure, le gain est écarté de 3 dB de la valeur maximale 20 l'ok. Pour la phase, nous avons au voisinage de 0, on a un déphasage de 0 et lorsque l'omégatombe est à l'infini, on a un déphasage de moins 90 degrés. Au point de coupure, nous avons le moins 45 degrés comme déphasage. Le tracé du lieu de l'équiste, on a besoin de sa fonction de transfert et exactement on a besoin de la partie réelle et de la partie imaginaire. Pour des gains statiques positifs, la partie réelle est positive et la partie imaginaire est négative. On commence par le point de départ pour oméga tombe vers 0. Ces coordonnées sont le k et le 0. Le point d'arrivée lorsque oméga tombe vers l'infini a pour coordonnées 0 plus et 0 moins. Pour l'oméga égale à oméga de coupure, le point correspondant a pour coordonnées le k sur 2 et le moins k sur 2. Ici, on va faire une étude qui n'est possible que pour les systèmes de premier ordre. On va mettre le y égale à la partie imaginaire de la fonction du transfert à g oméga et le x, c'est la partie réelle. On obtient ça. Pour la formule de x, on tire le ton carré oméga carré en fonction de x seulement. Et la formule de y, on va la mettre au carré et on va avoir le ton carré oméga carré. On va la remplacer par cette expression et on va aboutir à une équation qui ne contient que le x, la variable x et y. On va essayer par la suite de faire apparaître un carré pour le x ici. On ajoute le k sur 2 carré et le moins k sur 2 carré. On va trouver cette équation qui est l'équation d'un cercle. Sachons que le x, la partie imaginaire, est toujours positif. Et la partie réelle, le y, est négative. Donc, le tracé, c'est un demi-cercle de centres k sur 2 zéros et de rayons k demi. Donc, le tracé du lieu est donné ainsi, le point de départ de coordonnées k zéro. Au point de coupure, les coordonnées sont k sur 2 et moins k sur 2. Et le point d'arrivée, lorsque l'oméga tombe vers l'infini, le zéro plus et le zéro moins. Le lieu, c'est un demi-cercle, comme vous voyez, qui se trouve dans le demi-plan en bas. Parce que la partie imaginaire est négative pour des gains statiques positifs. On passe maintenant au lieu de black. On a besoin de tracer le gain en décibels en fonction de la phase. Donc, pour les oméga égales à 0, les points ont des coordonnées de 20 log k pour le gain et zéro pour la phase. Pour l'oméga tombe vers l'infini, le gain est moins l'infini et la phase moins pi sur 2. Donc, ces valeurs, on peut les tirer directement du diagramme de Bolt. D'accord ? Ou bien, on les calcule comme on vient de faire ici. Donc, pour l'oméga de coupure, nous avons les coordonnées des points. C'est 20 logarithmes k sur 2, moins 3 dB et moins pi sur 4. Donc, ces différents points, on va les marquer sur le plomb et on va les relier. Donc, voici le premier point, le deuxième point et le point pour oméga tombe vers l'infini. Vous remarquez ici, le gain A est écarté, vous l'avez dit, au-dessous de la valeur maximale, plus 3 dB. D'accord ? Donc, comme ça, on a terminé, on a tracé, comme vous avez vu, les lignes de transfert pour le système de premier ordre. Merci. Merci.